Bismillah Yann Molo Haye Bila Mana Haye Balande Haye Assalamu alaikum Jeliti Mokhtali Bey Akep Kinga Hamnele Yaïe Safo Berlay Aujourd'hui, nous allons vous donner une recette de pâtes Donc, je vais vous parler qui est hybride entre lasagne et bolognaise Voilà, c'est ça Pour cela, nous avons besoin d'avoir une viande hachée boulonnaire, c'est-à-dire si vous avez une viande hachée c'est-à-dire qu'il y a une viande rouge Donc, j'ai besoin de la viande rouge C'est-à-dire qu'il y a aussi de la lasagne qui est de la pasta de lasagne Donc, nous avons besoin de la tamite Pour qu'elle soit comme bolognaise Nous avons besoin de la carotte et des petits pois que vous savez, c'est-à-dire que je n'ai pas besoin de la carotte et de la lait C'est-à-dire que c'est-à-dire Nous avons besoin de la tomate fraîche et de la lait Nous avons besoin de la tamite qui est de la mélange d'épices et de la fromage Donc, j'ai besoin de la pecorine romana qui est de la fromage et de la mozzarelle Donc, je vais mélanger C'est-à-dire que le poivre et le lait C'est-à-dire que l'herbe italienne C'est-à-dire 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 Je vais faire 9 lasagnes parce que je ne veux pas avoir beaucoup de lait de lait après le lait de lait. Donc on va venir ici et faire une bismillah. On va faire ça. Laissez-le bien. En attendant, on va commencer à sauter sur le cuillet. On va faire ça comme ça. On va venir ici, le temps qu'il a fait, nous le laisser pour qu'elle soit plus tard avant qu'elle soit plus tard. Si j'avais le temps, j'avais le temps pour qu'elle soit plus tard. Je vais juste le faire pour que j'appuie la veille pour que j'appuie la veille. Donc, on va laisser la veille pour qu'elle soit plus tard. J'attends que j'écoute mes ingrédients et j'attends que j'attends un peu de douleur pour les restants de nos ingrédients. Voilà, c'est un peu de douleur, donc j'attends un peu de douleur. Je vais le réserver tout ce qui est bien. Nous allons le faire avec toutes les tasse de la viande hachée. Comme toujours, vous le savez, comme vous le savez, comme vous le savez, c'est la viande hachée. Nous allons toujours le faire avec toutes les tasse de lait après. Donc, nous allons continuer. Nous allons le faire avec toutes les tasse de lait après. Pour que vous ne connaissiez pas, nous devons le faire avec toutes les dioues. Les dioues sont réservées. Nous devons le faire avec toutes les dioues. Nous devons le faire avec toutes les dioues. L'olive oil. Pour que vous le savez, nous devons avoir les antioxydants. Nous allons le faire avec toutes les dioues. Voilà, vous voyez, notre lasagne, nous allons le faire avec toutes les dioues. Parce qu'après, il va continuer à le faire avec toutes les dioues. Nous allons le faire avec toutes les dioues. Nous allons les séparer. Comme ça, on ne va pas se coller parce qu'on a tendance à se coller. Si on ne va pas se coller, on va se coller et après, on va faire une tépée pour que tu l'assoies. Voilà, vous voyez le début, c'est ici et on va venir. On va commencer à faire les ingrédients. C'est comme la tomate. Donc, la tomate n'est pas très bien. Si on a une tomate, il y a une sauce de pizza, une sauce de tomate. Tu peux l'utiliser à ce moment où tu l'assoies. Comme par exemple, la sauce soblettes. C'est le moment où tu l'assoies et tu l'assoies. Donc, j'ai une sauce tomate qui est amalée. Si on a une tomate, on peut l'utiliser. Donc, il y a des canis, des oignons verts, des celery. Donc, c'est comme ça. Si on a toutes les petites tomates, on peut les laisser tomber. Si on veut que les tomates, on peut les laisser tomber. Donc, c'est comme ça. Je vais venir prendre mon mélange d'épices. On va faire assez généreusement. On va prendre l'ail, les canis et les herbes. C'est l'italien. On va mélanger bien. On va faire bien. On va prendre le poivre noire aussi. On va faire bien. On va prendre l'huile d'olive. On va mettre l'huile d'olive. Je fais une zone. Il y a des gras à l'huile d'olive. Il y a des gras à l'huile d'olive. Moi, j'ai utilisé 97 % de la graisse. Donc, j'ai utilisé de la graisse. On peut faire la graisse. Donc, il va continuer à faire la tomate. Après, nous allons vous montrer un peu de soble. Donc, nous faisons le sel. Il n'y a pas de poivron rouge ou vert. Mais moi, la tomate, je l'ai amalée. Donc, voilà. Donc, il y a un simple gaule. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Laissez le sel. Après, nous allons vous montrer. Voilà. La sauce est terminée. Donc, ce que je dis, c'est qu'il n'y a pas d'eau carré. Par exemple, ce que tu fais, c'est qu'il n'y a pas d'eau. C'est qu'il n'y a pas d'eau. Il 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 y a pas d'eau. Et puis, il arrive. Je vais faire mes restants ingrédients. Je vais laisser un sède tout petit. Comme ça, il n'y a pas d'eau. Il ne faut pas que de la fromage. Donc, le fromage, c'est optionnel. Si tu as l'eau, si tu as l'eau. Si tu as l'eau. Si tu as l'eau. Donc, on va prendre un peu. C'est ce que je vais faire pour la pomme de la mozarelle, je vais le faire pour la pomme de la mozarelle. J'ai pré-chauffé mon four à 350 degrés, environ 160 degrés. Je vais le faire pour 15 à 20 minutes maximum. C'est juste pour la pomme de la mozarelle. On va prendre la feuille de lasagne et la pomme de la mozarelle. J'ajoute l'huile 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 d'une épicine. J'ajoute l'huile d'antierve, j'ajoute la paprika et la quai. J'ajoute l'huile de levure nutritionnelle. J'ajoute l'huile d'une curcuma. J'ajoute l'huile d'antioxydants. J'ajoute l'huile d'un pâte donc j'ajoute le pâte. Je fais aussi ceci parce que je fais comme ça, je fais comme ça. Donc on va faire ceci. On va prendre la carotte et les petits pois. On va mettre la main sur la tête. Vous voyez, il y a des couleurs que vous trouverez. Si vous trouvez des carottes ou des fromages, je ne l'ai pas fait. C'est comme ça. Vous voyez, je l'ai fait. Je l'ai fait. Laissez-le. Je l'ai fait. Je l'ai fait. On va refaire la même chose. Je l'ai fait encore une couche. Je l'ai fait pour les pêches. Voilà. Je l'ai fait encore. Je l'ai fait pour les lasagnes. Il n'y a pas de dépenses. 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 Vous pouvez prendre les potes. Cela n'est pas de dépenses. Vous pouvez prendre les feuilles de lasagne. Si vous pouvez prendre, par exemple, une courgette, Tranchez-le sur la longueur et j'ai changé de courgettes. Donc tu l'as pris à la place ou à la bataigne à la place. Pannes-le avec une farine de coco ou une farine de blé. Tu l'as pris à la place. Je l'as pris à la lasagne avec une courgette ou une aubergine. Si tu l'as pris à la place, je l'as pris à la technique. Je l'as pris à la salade et je l'as pris à l'autre côté. Je l'as pris à la salade et je l'as pris à l'autre côté. Je l'as pris à la sauce. L'idée, c'est que vous l'avez senti. Donc on fait la même chose. Je l'as pris à la salade. Donc on l'a pris au four. Si on l'a pris à la salade, je l'ai pris à la salade de 15 minutes. Je l'ai pris à la salade. Je l'ai pris à la salade du four pour 15 à 20 minutes. Si on l'a pris à la salade, je l'ai pris à la salade. Comme moi, je l'ai pris à la salade. Je l'ai pris à la salade. Je l'ai pris à la salade du papier sulfurisé. Je l'ai pris à la salade. Je l'ai pris à la salade du four. Je l'ai pris à la salade du four. Alors le four, j'ai pris à la salade. Il suffit de l'utiliser avec l'huile d'olive. Je l'ai pris dans la salade du four. Il suffit de juste prendre une crème. Je vais le faire avec l'huile d'olive. Je vais le faire avec l'antioxydant. C'est l'huile d'olive. C'est bien. Je ne le fais pas comme ça. Je vais le faire avec l'huile d'olive. Ce qui est la bolognaise. Vous pouvez voir la salade. Je vais vous donner un peu de l'huile d'olive. Vous pouvez vous donner un peu de l'huile d'olive. C'est un peu de l'huile d'olive. Je vais le faire avec l'huile d'olive. Je vais prendre l'huile d'olive. Vous en avez vu. Je vais le faire avec l'huile d'olive. C'est la même couche qu'ils avaient l'huile d'olive. Il y avait la même couche par C. Il y avait la même couche. Il y avait trois couches. On les composait pour vous montrer la suite que vous avez une idée en organisation. Vous avez l'idée de faire que vous devez utiliser votre imagination. Vous ne pouvez changer votre barque. Vous en dîtes, ne devez changer votre guère. et ce que vous voulez faire. Cette émission nous a montré tout de suite, et nous avons montré chez Bilo, et plus particulièrement les grandes dames de chez Bilo, nous avons montré sur nous, parce que je ne pouvais pas faire pas ce que j'ai dit à l'Italie. Elle a montré aussi la siste Kumba Gaye, elle a montré aussi Marie à 221, elle a montré ma siste Rochelle, elle a montré aussi la siste Astou, je l'ai montré à Denver, Colorado, je l'ai montré aussi et je l'ai montré aussi Sohna Mariyama, je l'ai montré aussi, 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 et je l'ai montré aujourd'hui, on va vous parler de cette émission, partagez la vidéo, les liker, si vous le savez, abonnez-vous, abonnez-vous, et appuyez la cloche comme ça, à chaque fois, vous pouvez le notifier, vous pouvez vous donner une autre recette aussi, je vais vous parler, assalamualaikum warahmatullah, abonnez-vous, Sous-titrage Société Radio-Canada